C'est une idée qui m'est venue comme ça. Dieu sait si je les connais, mes chères concitoyennes et mes concitoyens, et sur eux, il y a longtemps que mon opinion est faite. Mais ça m'amuse, justement, d'avoir comme qui dirait la preuve de ce que je pensais. Et là, vous en avez la preuve. Oh ! Et comment ? Pensez donc, les ragots, les potins, les histoires qui courent. Faut en prendre et en laisser, n'est-ce pas ? Nous sommes d'accord. Tandis que ça, c'est du sincère, parce que c'est du vrai, c'est de l'indiscutable. Quand vous voyez les remèdes, vous devinez le mal. C'est éloquent, les mots que portent les remèdes. Ah si, tenez, tenez. Madame Clément, celle de la place Saint-Jean, hein ? Aspirine, 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 aspirine. Migraineuse. Et sa gueule renfrognée s'explique immédiatement. Le facteur, hein, le facteur. Ulcère variqueux. Allez, vous vous étonnez, après ça, que notre courrier du matin nous arrive le soir. Avec son franc-parler, son petit accent du faubourg et son physique particulier, Pauline Carton reste à tout jamais une comédienne absolument unique. Dans le livre que Georges Debeau lui consacre en 1975, Pauline Carton parle d'elle en ses termes. Au physique, mon visage a toujours été apparenté à celui du pouls. J'ai eu la chance harmonieuse d'avoir à la fois une voix de canard, un nez en pomme de terre et le goût des roses encilaires. Elle disait aussi, « Je n'ai jamais pu faire un concours de beauté, on me colle toujours dans le jury. » Elle fait ses débuts dans des tournées de théâtre de province et se spécialise dans les rôles de soubrette comique. Grande amie de sa chaguiterie, elle apparaîtra dans chacune de ses pièces et dans tous ses films. Sous-titrage Société Radio-Canada « Pauline Carton, s'il vous plaît, vous tournez demain à deux heures avec une robe noire et une veste de laine. » « Si, de votre talent. » En 1934, Pauline Carton chante en duo avec René Coval la très célèbre chanson « Sous les palets tuviers » extraite de l'opérette « Trois et moi » d'André Duvernois. En 1936, ce sera un duo avec André Berlet dans le film éponyme réalisé par René Guissard. Elle débute fort tôt au cinéma dans des courts-métrages lunettes. Apparue dans plus de 150 films, Pauline Carton interprète surtout des rôles de vieilles bonnes dévouées, de concierges, mais aussi d'épouses bornées et de vieilles tantes, toujours avec talent, malice et drôlerie. Sa seule apparition permettait de sauver certains films médiocres. Cultivée et intelligente, elle est l'auteur de deux livres de souvenirs fort plaisants et instructifs, les théâtres de carton et histoire de cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...